... Donc on va faire, à cette session, la remise des prix pour les gagnants 2022. Je félicite tous d'abord, mais on les verra beaucoup plus en détail, et c'est Marine qui fera les présentations. On va l'organiser avec des sessions. On ne pourra pas, évidemment, avoir les présentations de tous les gagnants. Ce qu'on a fait plus tôt, c'est en prendre quelques-uns, de manière à ce qu'ils aient vraiment le temps de vous expliquer ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait vraiment de différent, et les raisons pour lesquelles ils ont gagné, pour qu'on voit un peu la science en sous-jacent. Et je voudrais juste commencer, d'abord en remerciant à nouveau CFM qui soutient toute cette initiative, et aussi qui soutient celle qui est à venir, et dont je voudrais un peu vous parler, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui seront intéressés, voire des providers. L'enjeu, c'est autour de l'enseignement, et cette fois-ci plutôt du côté du secondaire. C'est une collaboration à la fois de ma chère au Collège de France, de l'équipe à l'ENS, et de l'Institut Louis Bachelier. Alors vous avez sans doute tous entendu parler de ce qui s'est passé au cours des quelques dernières années, suite à la réforme d'enseignement en terminale. Mais la situation, d'une certaine manière, est un peu pire que ce qu'on imagine souvent. C'est-à-dire que la baisse des effectifs en mathématiques, et en sciences en général, est vraiment très importante. Donc si on regarde sur les deux dernières années, où il y a eu l'ordre de 3% de baisse du nombre d'élèves, le nombre d'élèves qui font des sciences en deux ans a baissé de 24% sur toutes les disciplines scientifiques confondues, et la situation est bien bien pire en mathématiques. C'est-à-dire que le nombre d'élèves a baissé de 60% prenant des mathématiques sur les deux dernières années. Non seulement... Alors la situation est encore pire chez les jeunes filles, où c'est 62% et 28% pour la baisse du nombre de jeunes filles qui font des séances. Donc ça, c'est encore pire, parce qu'il y a déjà un déséquilibre qui est important. Et puis si on regarde sur l'autre extrême, c'est aussi vraiment très préoccupant. C'est-à-dire que le nombre d'élèves qui ne prennent pratiquement plus du tout de mathématiques, c'est-à-dire là, on parle au niveau de la culture générale, d'avoir des éléments assez de base en terminale, et bien elle est passée de zéro. Avant, on prenait au moins trois heures de maths à de l'ordre de 24%. Donc il y a une grosse augmentation du nombre d'élèves qui ne font plus du tout de maths. Et en parallèle de ça, vous avez une explosion du nombre de jobs dans le domaine de maths, engineering, etc. parce qu'il y a de plus en plus de besoins, notamment autour des grands enjeux sociétaux, y compris réchauffement climatique, contrôle de l'énergie, etc. Et donc on est dans une situation qui est très mauvaise. En plus, il y a eu, vous avez aussi sans doute entendu parler, il y a eu une baisse assez constante du nombre d'heures d'enseignement des mathématiques sur les dix dernières années. On arrive à des situations aberrantes, comme maintenant, ça c'est quelque chose que j'ai appris d'un chef d'établissement il y a quelques semaines, les meilleurs élèves qui avaient tous 20 sur 20 en terminale option mathématique au bac ont dû tous prendre des cours de rattrapage quand ils sont arrivés dans les universités anglaises, parce que maintenant les universités anglaises de bon niveau considèrent que même les meilleurs français ne sont pas au niveau. Ce qui est un peu humiliant par rapport à ce qui était avant, mais ça c'est juste un reflet du fait que oui, il y a un problème maintenant. Et bon, c'est un problème qui a beaucoup de raisons, comme vous savez, baisse de nombre d'enseignants, etc. Mais je pense que dans ce genre de situation, plutôt que de se lamenter et de se dire « Ouh là là, c'est terrible et l'éducation nationale doit faire quelque chose », il faut essayer de se poser la question « Qu'est-ce qu'on peut faire ? » Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je pense qu'on peut faire des choses, et on peut faire des choses notamment dans le domaine dans lequel on est, qui est assez privilégié, où il y a une industrie qui explose, qui utilise beaucoup de mathématiques, et c'est de ça un peu dont je voudrais vous parler. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils qu'on a ? Et je vais en parler assez rapidement. Donc l'idée, c'est que finalement, les challenges qu'on vous a présentés, dont on verra des solutions là tout à l'heure, en fait c'est une possibilité extraordinairement riche pour l'enseignement. Alors jusqu'à maintenant, on fait ça pour le master, pour le doctorat, et vous êtes tous spécialisés d'une façon ou d'une autre en sciences des données. Mais l'idée, c'est que si on fait le même genre de choses, on peut le faire pour des lycées, pour des collèges, je vais essayer de donner quelques mots, et c'est une manière de donner du sens aux mathématiques. Souvent, quand on regarde des problèmes de maths, c'est des problèmes de triangle, quand on fait des stats, je regardais les exemples, c'est la distribution des notes dans la classe, ce n'est pas super excitant de travailler sur la distribution des notes dans la classe, plus intéressant de travailler sur des problématiques de détection de cancer, des problèmes qui sont des problèmes réels, comme ceux qui sont montrés dans ces challenges. Et ça, c'est important pour, d'une certaine manière, donner du sens aux mathématiques, montrer que les mathématiques, ce n'est pas simplement un système autoréférencé, c'est quelque chose qui a aussi les pieds dans le monde et qui s'inspire des problèmes du monde pour avancer. Donc, ça, c'est l'idée qu'on essaye de porter et qu'on va essayer de porter, comme je disais, vers aussi les collèges et les lycées. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une façon un peu différente de faire des maths. Quand on se retrouve devant un problème de maths, un exercice de maths, il y a toujours cette espèce d'angoisse, est-ce que je vais être capable de le faire ? Et c'est pareil en recherche. Quand vous avez un problème, quand beaucoup d'entre vous, maintenant, est confronté, il faut un certain temps pour apprivoiser sa peur, pour oser l'attaquer, pour vraiment, en se disant, je vais pouvoir le faire. Et ce genre d'angoisse, on l'a beaucoup moins quand on fait un challenge. Pourquoi ? Parce qu'il faut développer un algorithme. Mais on peut développer un algorithme un peu bête, simple, etc. On regarde ce qui se passe et petit à petit, on l'améliore. Donc, il y a une espèce d'approche des maths par l'expérimentation. Et derrière cette approche des maths par l'expérimentation, ensuite, viennent les questions de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas, souvent. Et là, on commence à faire des maths. On commence à faire des maths, on commence à faire d'abstraction, c'est-à-dire prendre un problème concret, essayer de comprendre quels sont les outils mathématiques, comme je peux le faire ici, on le fait dans les cours de maths, pour essayer de comprendre le problème et améliorer. Et cette démarche, l'approche des maths par l'abstraction, je pense qu'on pense que c'est quelque chose de vraiment important et c'est un des buts de cette initiative. Alors, le but, ce n'est pas vraiment de faire de l'enseignement des sciences de données, ils apprennent suffisamment de choses, c'est vraiment essayer d'aider le socle de maths, c'est-à-dire les bases des stats, de l'algèbre, pour faire une régression linéaire, il faut inverser des matrices, de l'analyse, de la géométrie, etc. Finalement, dans tous les problèmes que vous rencontrez, on retrouve, et dans le cours ici, à un niveau évidemment plus élevé, on retrouve toutes ces notions, et puis c'est une façon, quand on a des données scientifiques, biologiques et autres, de penser. Donc, au passage, évidemment, il y a cette idée que c'est aussi important d'avoir une culture générale sur le traitement de données, on est tous exposés à ça, et les élèves maintenant utilisent parfaitement le GPT-Chat pour tricher en cours, donc ils sont super au courant de tous ces trucs, c'est intéressant de voir ce qu'il y a un peu derrière. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? L'idée, c'est évidemment, on ne peut pas faire la même chose quand on a des collégiens ou des lycéens que des élèves ou des scientifiques qui font leur doctorat ou de la recherche. Il faut, d'une certaine manière, expliquer étape par étape comment aborder le problème alors qu'ils ne connaissent absolument rien aux données, à l'analyse de données, etc. Et l'idée, c'est que c'est possible. C'est possible dès que vous commencez à traduire le problème en termes mathématiques. En fait, vous prenez des challenges, simplement avec la notion de moyenne, d'histogramme, de distance géométrique, on arrive à faire beaucoup de choses, c'est-à-dire, à partir de ces notions, même pas besoin de variance, à partir de ces notions qui sont enseignées dès la troisième, on peut commencer à développer des solutions, les poster, voir ce qui se passe, et commencer à beaucoup mieux comprendre ces notions-là. Alors, évidemment, pour faire ça, il faut aussi des challenges qui correspondent à des données qui peuvent être absorbées par les ordinateurs des élèves, qui ne sont pas trop compliquées, etc. Et il va falloir aussi faire de nouveaux challenges à un niveau adapté pour des collégiens et des lycéens. Et donc, là, c'est un appel au challenge provider. C'est quelque chose qu'on spécifiera, mais on aimerait beaucoup avoir des challenges aussi plus simples qui pourraient être à disposition pour tous ces élèves. Il va falloir aussi faire des guides pédagogiques. Le but, à nouveau, ce n'est pas d'enseigner des nouvelles mathématiques, c'est plutôt de comprendre pour les élèves les mathématiques qu'ils connaissent, donc qu'ils se basent entièrement sur le programme, qu'ils utilisent les outils du programme, en disant, voilà, ce que vous avez appris, c'est suffisant pour résoudre déjà des problèmes qui sont très intéressants. Et c'est ça qu'on voudrait vous montrer. Alors, ça veut dire faire un catalogue. À partir de ce qu'on a, de faire un catalogue de tous les challenges possibles, il y en a qui aussi concernent des domaines comme la biologie, l'économie, la physique. Et donc, ça peut être utilisé dans des cours de sciences plutôt que des cours de maths. Et ce que je disais ici, d'une certaine manière, le but, c'est d'agir un peu comme éditeur. Parce que pour, j'en parlerai juste après, passer à l'échelle, il faut qu'il y ait des contributeurs. Nous, on est là pour faire ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire du bêta testing. C'est l'équivalent de faire des reviews sur des articles de recherche. C'est-à-dire que les gens qui sont intéressés, y compris vous dans la salle, vous pouvez soumettre des guides pour les élèves qu'on évalue auprès de professeurs et qu'on met en ligne de manière à ce que ça puisse être utilisé. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir une plateforme interactive. Certains seront éventuellement intéressés par faire du tutorat. C'est autour de tout ce contenu. Il y a beaucoup de choses, je pense, à faire. Alors, l'enjeu, c'est le passage à l'échelle. Actuellement, c'est déjà une grosse surprise pour nous. Il y a plus de 10 000 personnes sur le site, alors qu'initialement, c'était fait pour un ou deux cours. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin, mais qui, d'une certaine manière, est partiellement satisfait du côté master-doctorat. Et ce qu'on voudrait, c'est au moins un facteur 10, voire plus, c'est-à-dire vraiment toucher, sinon ça n'a pas de sens, si on reste sur simplement quelques élèves, vraiment toucher beaucoup d'élèves. Et pour ça, toute la difficulté, c'est de faire quelque chose qui est vraiment adapté pour les profs. Les profs qui sont dans leur classe du secondaire, ils sont déjà largement débordés. Donc, il faut leur simplifier la vie et non pas la compliquer en proposant une chose de plus à faire. Et donc, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne, faire ces expérimentations, et puis évidemment réorganiser le site web et puis créer cette communauté d'enseignants, d'auteurs, de reviewers qui sont prêts à potentiellement aider pour ceux que ça peut intéresser pour ces enseignements. Alors évidemment, pour faire tout ça, il nous faut aussi un financement. Il ne faut pas rêver. Pour passer à l'échelle, c'est-à-dire pour vraiment toucher suffisamment de gens, il faut un site qui est vraiment professionnel. Il faut aussi rémunérer les professeurs du secondaire qui travaillent là-dessus, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que leur salaire n'est pas élevé. Et je pense que c'est vraiment important qu'il y ait un engagement du milieu économique. Il faut bien réaliser que cet enjeu des mathématiques, cette baisse assez dramatique du nombre d'élèves, ça veut dire une baisse du nombre d'ingénieurs dans quelques années. C'est avant tout le milieu économique qui va être touché. Il faut aussi réaliser que s'il y a aussi peu de professeurs ou de gens qui ont envie d'être profs dans le secondaire, c'est tant mieux. C'est que les salaires sont bien plus élevés quand on va dans l'industrie, mais n'empêche, il y a besoin quand même de profs. Donc, je pense que c'est important. Et là, quand je pense au milieu économique, c'est numérique, analyse de données, intelligence artificielle, finance, etc. Je pense que c'est important qu'il y ait une forme d'engagement, que ce soit pour cette initiative ou pour d'autres. Et voilà, je voulais finir sur le pourquoi. Pourquoi faire ça maintenant ? Parce que je pense qu'on a un moment de bascule. On a une école de mathématiques qui est très bonne. On a des très bons étudiants à l'université, des très bons ingénieurs. C'est le moment. Il ne faut pas laisser trop de temps passer parce que sinon, ce problème va se propager. Donc voilà, c'est ce dont je voulais vous parler avant de commencer la présentation des challenges. On pourra, pour tous ceux qui sont intéressés, discuter juste après, avec Marine aussi, qui est responsable aussi de cette initiative, pour le buffet qui est juste après. Je te passe la parole. Ok, donc on va y aller. Bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette remise des prix. Comme Stéphane l'a dit, il y a quatre challenges dont les gagnants vont nous parler un peu en détail de leurs solutions. Et pour les autres, ceux qui ont pu venir, ils parleront rapidement en une minute de ce qu'ils ont fait. Donc on va commencer avec le challenge CFM. Et c'est Romain Picon de CFM qui va nous donner les prix aux gagnants. Donc à chaque fois, le premier va venir sur scène. Donc il se verra remettre son certificat sur place. Et les autres, on pourra en parler au niveau du buffet. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc en deux mots, le challenge qui était proposé cette année, c'était de la complétion de données manquantes sur une série temporelle multivariée. Donc il s'agissait de retrouver pour une des dimensions qu'on appelle le BDASC spread. des données qui avaient été supprimées ou qui manquaient. Donc la métrique, c'était la capacité à retrouver au mieux ces données qui avaient été supprimées. Voilà, donc je voulais remercier tous ceux qui avaient participé et ceux aussi qui avaient organisé le challenge. Et féliciter du coup les trois premiers qui sont Thibault Blondel. En deuxième, une équipe qui était composée de Yang Fei-Fei Xiao Zantiam. Et enfin, Amin Abdelkader qui va du coup nous présenter sa solution. Voilà, vous pouvez l'applaudir je pense. Salut. Écoute, voilà, félicitations. Je te donne le micro du coup. Je vais prendre ça. Je crois qu'il y a un pointeur là. Je crois que c'est un pointeur. Je vais essayer ça. OK. Alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, je voudrais aussi remercier les organisateurs du challenge et donc l'équipe CFM pour l'organisation et les bêta-testeurs, etc. Donc, j'ai un petit moment pour vous présenter des points peut-être importants dans ma solution. J'ai décidé d'en présenter un ou deux qui peuvent peut-être expliquer pourquoi cette solution a performé. Alors, le premier point dont je voulais parler, c'était le choix de l'IGBM en modèle. Parce que, comme Romain a dit, c'est un problème, en fait, de séries temporelles. Et je pensais que c'était important de dire ça parce que souvent, quand on voit séries temporelles, directement, on part sur LSTM ou peut-être même Arche, Garche, des choses liées aux séries temporelles. Je voulais juste rappeler que l'IGBM, en fait, est très performant sur les séries temporelles à condition qu'on donne au modèle, voilà, qu'on lui donne, en fait, les données du temps passé et parfois futur, quand c'est possible. C'est le cas ici. Et je voulais rappeler, voilà, que dans des grandes compétitions, donc dans la compétition Walmart, en fait, il fallait trouver combien de produits étaient consommés dans un supermarché. C'était une grosse compétition. Et je crois que dans le top 10, il y avait 7 ou 8 personnes qui avaient utilisé l'IGBM. Donc, c'est quand même important de le noter. Et ici, l'an dernier, je crois, le gagnant avait fait un mix de modèles et il me semble qu'il y avait aussi l'IGBM dedans. Donc, pour un autre problème de séries temporelles qui était un problème d'extrapolation de CFM. Voilà, donc, je voulais dire ça. Donc, c'est l'IGBM que j'ai utilisé. Il est rapide et ça permet aussi d'itérer rapidement ce qui est important dans ce genre de challenge où peut-être il faut tester des idées et rapidement faire des switches vers d'autres idées. Une dernière note sur ça, c'est que quand on travaille sur des séries temporelles, ce genre de modèle, il faut lui donner une baseline. Sans baseline, souvent, ce n'est pas très performant. Et je crois qu'on avait vu l'an dernier que la baseline, c'était une régression linéaire. Et quand on a un problème d'interpellation, la baseline, c'est juste l'interpellation simple. Une fois qu'on demande au modèle de trouver la différence par rapport à la baseline, il est très performant. Donc ça, c'est le premier point. Un autre point que je voulais discuter, c'est, je pense, je ne sais pas si les autres compétiteurs ont eu ce problème, c'est la création du training set. En fait, la data correspondait à ça. Donc il y avait des spreads ici en épée et puis il y avait des vraies données manquantes là où il y a les trous là. Et l'idée, c'était donc d'entraîner le modèle sur de nouveaux trous, si je veux dire. Donc il y avait la problématique de créer des nouveaux trous dans la partie qu'on connaît. Voilà. Donc cette problématique-là, moi, en tout cas, m'a posé problème. Parce que bon, on peut se dire, voilà, peut-être qu'on va faire juste un trou au milieu là. Et puis ce trou, si on le met au milieu, quelle largeur on va choisir ? Puis qu'est-ce qu'on va faire avec les bords, les chutes ? Est-ce qu'on va les réutiliser ? Bon, en tout cas, c'est une question, quand je l'ai résolue, qui a beaucoup amélioré mon score. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait un maillage. j'ai pris un nombre N, j'ai fait un maillage du temps et à partir de ce maillage, en fait, j'ai fait pair-impair. J'ai décomposé mon espace en deux et j'ai fait un maillage comme ça. Donc, en fait, là, vous voyez, je peux placer un masque pair puis un masque impair en épais les données que je considère connues dans le training set. Donc, en pointillé, les zones où je dois deviner dans mon training set. et donc, cette méthode, ça m'a permis pour un N données de créer un training set donc complémentaire gauche-droite. Donc, je peux tester gauche-droite, j'utilise toute la donnée et j'ai un nombre N que je peux rapidement modifier. Donc, je pense que ça, c'était important parce que ça a pas mal amélioré mon score parce qu'à partir du moment où j'ai N, là, je peux y aller, je peux choisir plusieurs N. Donc, la solution finale, en fait, qui m'a donné le meilleur résultat, c'était d'avoir ces nombres-là, 3, 5, 7, 11, donc j'avais 8 couches donc, il se trouve que les nombres sont un peu premiers entre eux parce que ça permet que les labs ne tombent pas exactement au même endroit, c'est un peu optimal. Et voilà, je voulais dire un dernier mot sur ça parce que ça, c'est en fait, c'est de l'élargissement du dataset puisqu'en fait, en utilisant cette méthode, donc j'ai pu consommer, je pense, j'ai optimisé la façon avec laquelle j'ai consommé le dataset mais en fait, j'ai aussi réutilisé un dataset pour plusieurs types de trous. Donc, en fait, c'est-à-dire que le dataset était utilisé pour N égale 3 puis ensuite pour N égale 10 ressemble un peu aux méthodes d'élargissement de datasets qui sont utilisées, par exemple, quand vous avez un problème de reconnaissance d'images, vous pouvez reprendre les images, changer un peu les couleurs, les tourner un peu, etc. Donc, avec ça, on multiplie le nombre d'images et on stabilise le modèle. Voilà, parce qu'une fois que vous avez stabilisé le modèle, donc là, par exemple, le dataset de départ faisait 600 000 lignes, avec cette méthode, on arrivait à 5 millions de lignes et du coup, le modèle est plus stable, il va moins overfiter et là, on peut pousser le nombre d'itérations, on peut pousser, on sait que le modèle ne va pas trouver des faux signaux, donc on peut y aller, on peut le pousser. Et donc, ça m'amène au dernier point que je voulais dire, c'est qu'une fois qu'on pousse le modèle comme ça, se posent d'autres problématiques, parce que quand on a 5 millions de lignes, alors, pour donner une idée, mon data frame total, ma table totale, à la fin, faisait plusieurs gigas, je crois 15 gigas, quelque chose comme ça, et là, se pose un problème de complexité, parce que quand vous avez un data frame de 15 gigas, il faut que le modèle le consomme et puis commence à travailler. Donc, cette solution ne marche plus sur un ordinateur jusqu'à 32 gigas, j'ai testé, et du coup, on se pose une autre problématique que je voulais juste dire, c'est que quand on a des datasets aussi grands, là, il faut commencer à réfléchir à la façon avec laquelle on teste, donc moi, j'avais accès à un ordi Xeon avec 64 gigas, c'est celui que j'ai utilisé, et la solution finale, c'était quand même 5 heures de calcul là-dessus. Alors, bon, c'est juste une problématique de technique que je voulais apporter, qu'on peut avoir dans ce genre de cas. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Applaudissements 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 Alors, donc, alors, bon, dans ce challenge, en fait, il y avait des produits, et pour chaque produit, c'était des futurs, et pour chaque produit, il y avait 4 maturités, c'est-à-dire la maturité du moment, donc il y avait 4 liquidity ranks. Donc, je n'ai pas donné au modèle le produit, donc le modèle ne savait pas quel produit, mais il avait en catégorie, en variable catégorielle, la maturité, est-ce que c'est 0, 1, 2, 3 ? Alors, au lieu de faire ça, j'utilisais un même modèle pour les produits, mais au lieu de donner au modèle la connaissance du produit, j'ai utilisé beaucoup de ratios. C'est-à-dire, en fait, souvent les données, je les donnais en le nombre divisé par la moyenne, ou le nombre, donc le modèle, je pense, a pu ignorer le produit et quand même performer pas mal. Merci Amine. On va passer du coup au challenge de Simulation Plus et c'est Jonathan Chauvin qui va venir nous annoncer les gagnants et donner son certificat au premier. Donc, bonjour, je suis Jonathan Chauvin, je suis le dirigeant de l'Xoft qui est une division de Simulation Plus basée en France. Donc, Simulation Plus est une entreprise pour de la biosimulation et qui va du côté Discovery jusqu'à l'essai clinique et la soumission de médicaments. Et donc, à travers ce challenge, nous, l'intérêt était de regarder sur une partie Discovery sur comment est-ce que se passe le screening de molécules, comment est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin grâce à ce type de technique. Donc, je suis très heureux d'être ici pour féliciter les différents gagnants. donc le troisième est Gébarré qui est toujours inconnu à l'heure actuelle. Le deuxième qui est Ulrich Gou et je tiens à féliciter particulièrement Quentin Moral qui va nous présenter sa solution. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas présenter la solution exacte que j'ai implémentée, mais plutôt parler de la méthodologie et des outils que j'ai pu utiliser pour ce challenge. Alors, pour la description des données, on avait bien sûr un ensemble d'entraînement et un ensemble de tests. L'ensemble d'entraînement était composé de 1087 observations pour 296 descripteurs qui étaient anonymisés et l'ensemble de tests était composé de 272 observations pour autant de variables. Les données étaient normalisées entre moins 1 et 1 et c'est un problème de régression à savoir que la métrique était la min squared error. Donc, il y a eu trois points qui nécessitaient une certaine attention et qui étaient explicitement stipulés dans le syllabus de la compétition. C'est qu'il fallait réduire le nombre de dimensions qui était vraiment trop grand par rapport au nombre d'observations disponibles. Il y avait une gestion du surapprentissage qui était importante du coup à gérer. Et enfin, il y avait quid de la validation croisée ? Est-ce qu'on pouvait l'utiliser ou non sur ce problème-là ? Ce n'était pas forcément recommandé. Alors, l'algorithme que j'ai utilisé, c'est un XGBoost regresseur pour deux raisons. La première, c'est qu'on peut utiliser un GPU pour accélérer le processus d'entraînement. Et la deuxième raison, c'est que ça s'adapte plutôt bien à des données qui ont des grandes dimensions comme dans notre cas. Alors, pour revenir à la réduction de dimension, il y avait un benchmark qui utilisait entre 50 et 150 variables sur les 296 disponibles. La méthode que j'ai implémentée et que je vous partageais, c'est que j'ai utilisé deux fonctions de Scikit-learn, qui est un package de machine learning. Et ces deux fonctions sont SelectKabest et SelectFromModel. Donc, SelectKabest, finalement, regarde la corrélation des variables avec la variable cible et sélectionne les cas plus intéressantes. Tandis que SelectFromModel utilise un modèle qui va fiter les données et va sélectionner les variables les plus intéressantes selon ce modèle-là. Donc, ce sont deux approches un peu différentes. Et pour chacun des nombres de variables que j'ai utilisées, j'ai fait entre 1 à 296, j'ai mesuré la min squared error. Donc, ça nous donne le graphique que vous voyez là. Donc, l'évolution de la min squared error en fonction du nombre de variables et le point intéressant, c'est que cette erreur-là diminue en fonction du nombre de variables jusqu'à atteindre un plateau aux alentours de 50 variables pour la méthode de SiteFromModel et 100 variables et 100 variables pour SelectKBest. Et c'est à peu près dans la fourchette du benchmark qui était préconisé. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'utilisais plutôt un nombre de variables égal à 100 pour avoir un peu plus de flexibilité sur l'apprentissage. Et je me suis posé la question du surapprentissage parce que j'ai eu des scores qui étaient très différents entre le score public et ce que je voyais en local sur mon ordinateur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon ensemble de données d'entraînement que j'ai rescindé en deux. Donc, un nouvel ensemble d'entraînement et un ensemble de validation dans les proportions suivantes, 80% et 20%. Et j'ai fait varier le nombre d'estimateurs de mon XGBoost entre 5 et 500 estimateurs avec un pas de 5. Et j'ai mesuré la min square d'erreur. Et je me suis rendu compte que très rapidement, mon modèle overfitté mesure que le nombre d'estimateurs augmentait. Donc, c'est pour ça que j'ai regardé plutôt un nombre d'estimateurs égal à 100, donc assez faible. comparé aux présentations d'avant, mais avec un léger surapprentissage. Enfin, il y avait la question de la validation croisée qui n'était pas préconisée pour cette compétition. Mais avoir un ensemble de validation, c'est quand même assez intéressant parce que ça permet plus de flexibilité finalement pour l'expérimentation de différents paramètres. Ça permet d'avoir un suivi supplémentaire en plus du score public et de voir les différences. Mais le problème, c'est qu'on n'entraîne pas le modèle sur une partie des données. Et quand on n'en a pas beaucoup, ça fait faire une différence. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une validation croisée à 5 plis, finalement, même si ce n'était pas recommandé. On garde la flexibilité, la possibilité d'expérimenter assez rapidement. et ça permet d'avoir une appréhension assez globale de performance de notre modèle et de faire des prédictions, un nombre de prédictions égal au nombre de plis qu'on fait sur la validation croisée. Moi, c'était 5 sur l'ensemble de tests. Donc, j'ai moyené ces prédictions et je les ai soumises à l'évaluation. Quelques idées pour la perspective qui pourraient éventuellement marcher. Ce serait utiliser un mélange d'algorithmes, donc de voting. On pourrait éventuellement utiliser Light GBM, peut-être des séparateurs à vaste marge en mode régression, sélectionner un autre nombre de variables, d'autres méthodes de sélectionner des variables aussi, faire varier le nombre de plis pour la validation croisée et éventuellement sélectionner un nombre d'estimateurs un petit peu différent. Donc, je tenais déjà à vous remercier pour votre attention. Merci aux organisateurs de nous proposer des challenges aussi diversifiés. Et bravo à toutes les participantes et participants. Je ne sais pas si quelqu'un a une question pour Quentin, mais en tout cas, n'hésitez pas. Ou sinon, pareil, après au buffet, ça sera possible. Du coup, on va passer au challenge Veolia, c'est Yannick qui va monter sur scène pour annoncer les gagnants. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ravi d'être là pour la remise des prix. Donc, le sujet proposé par Veolia qu'on a porté avec ma collègue Anne-Sophie, c'est un sujet qui porte sur la prédiction de concentration de composés odorants. Et donc, chez Veolia, on opère par exemple des stations d'épuration, donc traitement des eaux usées. Et donc, un composant comme le dioxyde de soufre va être une question par exemple de santé des personnes qui y travaillent, mais aussi du voisinage, donc des odeurs dans le voisinage. Et donc, l'idée du challenge, c'était de prédire les 12 heures, donc les 12 prochaines heures de la concentration à partir du passé, donc des observations des 48 heures précédentes. Donc, prédire la concentration sur un site précis à partir d'un réseau d'observations, donc de différents capteurs qui sont placés autour. Et donc, on utilise les données des concentrations, mais aussi la météo et l'occupation des sols. Et donc, bravo à tous les participants. On a eu des échanges au cours de l'année sur des solutions qui étaient vraiment très originales. Et donc, je voudrais féliciter particulièrement les trois premiers, donc Christophe Leroux, troisième, Grailloux, donc le pseudonyme, deuxième, et donc le premier prix, Mauritia, que j'invite sur scène à nous présenter. Félicitations, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vais vous présenter ma solution à ce challenge qui porte sur la prédiction de concentration de composés chimiques. Ici, l'idée, c'est de prédire la concentration en dioxyde de soufre sur un site de Veolia à partir de données qui sont fournies par un réseau de capteurs. Les données qui sont mises à notre disposition pour ce challenge sont des concentrations moyennes horaires en dioxyde de soufre sur différents sites, des données météorologiques telles que la température de surface, la vitesse du vent, la direction du vent, l'humidité relative, la pression atmosphérique, le point de rosée et le taux de précipitation. Et on a également comme information la classe d'occupation du sol. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que c'est plutôt des zones urbaines ou des forêts, des zones vertes, etc. Et donc on a 48 heures, on a des données sur 48 heures et puis on veut prédire la concentration sur les 12 heures qui suivent. Alors, comme toujours, ça commence par un pré-traitement des données. Donc quelques points importants pour ce travail, c'est d'une part régler le problème des valeurs manquantes. Il y avait quelques valeurs manquantes parmi les données météorologiques. Donc l'approche que j'ai utilisée, c'est une approche assez classique d'interpolation linéaire avec Pandas. Il y avait certaines variables catégorielles, donc j'ai utilisé un label encoder pour les transformer en données interprétables par un modèle. Et également, j'ai choisi d'utiliser un réseau de neurones de type récurrent, donc LSTM, GRU, j'ai fait plusieurs tests et donc il fallait adapter les données qui étaient fournies pour qu'elles aient le bon format en entrée du réseau de neurones. Donc ça, ça se fait en étant des fournisseurs des fonctions mathématiques, des reshapes notamment et des transposés de matrices. Et donc à la fin, on a donc la bonne dimension pour l'ingestion de notre LSTM avec l'ordre dans une dimension, le nombre de dimensions et puis la longueur de la séquence et le nombre de variables. Donc alors mon approche à moi, c'était de tester différentes possibilités. Donc en premier, c'était un LSTM, c'est ce qui a été utilisé pour le benchmark. Donc j'ai d'abord essayé de reproduire ce qui avait déjà été fait. donc avec le LSTM, c'est quelque chose que vous connaissez sans doute avec un forget gate, un input gate et un output gate. Donc il y a trois portes. Et donc voilà, j'ai utilisé principalement un réseau de neurones avec une couche de LSTM et donc ces types de cellules. J'ai vu une optimisation des hyperparamètres avec un grid search, donc une méthode de gris où je fais varier certains paramètres et je regarde la combinaison de paramètres qui donne le meilleur score au modèle, sachant qu'ici, notre métrique, c'était l'erreur quadratique moyenne. Alors après, j'ai eu un résultat qui était assez proche du benchmark, peut-être un petit peu mieux. Et puis j'ai remplacé mes cellules LSTM par des cellules GRU où là, on va combiner le input et le forget gate. Ça permet d'avoir quelque chose qui est mathématiquement moins lourd et donc de plus efficient. Donc pareil, même méthode, j'ai utilisé un grid search et j'ai optimisé. Ça m'a encore un peu amélioré mon score. En général, les méthodes, enfin les résultats sont assez équivalents contre un LSTM et un GRU, mais là, dans mon cas, c'est un petit peu meilleur avec le GRU. Et puis après, je me suis dit, tiens, je vais essayer un GRU bidirectionnel. Pour moi, c'était l'occasion aussi de m'entraîner sur les réseaux de neurones de type récurrent que j'avais peu l'occasion de manipuler avant. Et donc, l'intérêt d'un GRU bidirectionnel, c'est qu'en fait, lors de l'entraînement, la cellule va être parcourue dans les deux sens, dans un sens chronologique et dans un sens anti-chronologique, ce qui va permettre d'extraire davantage d'informations sur les données. Voilà. Ce que j'ai trouvé une fois mes méthodes d'optimisation faites, c'est cette structure. Trois couches bidirectionnelles GRU et deux couches denses. Voilà. Et donc, j'ai fait varier différents paramètres, notamment le learning rate. Donc, j'ai un 10-4 en termes de learning rate. Le dropout est à 0,2 et le dropout récurrent à 0,5. Et voilà. Donc, tout simplement comme ça, j'ai pu obtenir ces scores-là pour l'erreur quadratique moyenne. Merci à vous. Merci beaucoup. J'avais une question. Est-ce que tu crois, pour améliorer encore, ça serait encore cette piste-là d'aller croiser sur le modèle ou maintenant de s'attaquer à la compréhension du phénomène physique qui est derrière ? Moi, j'ai passé beaucoup de temps sur le modèle parce que c'était pour moi une occasion. Moi, je suis physicien de formation et je me suis recouvert dans la data donc c'est une méthode pour moi d'améliorer ma compréhension des réseaux de neurones récurrents. Je suis plus focalisé sur le réseau de neurones autant que tel mais c'est vrai qu'on pourrait aussi travailler sur les features, faire un peu plus de features engineering, transformer des données en nouvelles données, notamment créer des distances par exemple ou des zones en utilisant les coordonnées pas des GPS mais il y a du Lambert 93 ou un truc comme ça, des latitudes et des longitudes. Ça, ça peut être améliorable. Oui, oui. On pourrait essayer aussi de comprendre un peu plus la physique et essayer de voir si on ne peut pas créer de nouvelles variables à partir des variables qu'on connaît. Est-ce que tu utilises toutes les variables parce que j'en ai participé par des autres ? Au début, je n'avais utilisé que les variables numériques, j'avais exclu les variables catégorielles mais les résultats étaient inférieurs. Du coup, je les ai réintégrés et j'ai eu de meilleurs résultats. Là, oui, toutes les variables ont été utilisées dans cette approche. Merci. Du coup, on va passer au challenge suivant qui est le challenge de Napoléonics. Malheureusement, je pense que le provider n'a pas pu être présent donc c'est moi qui vais annoncer les gagnants. Donc, c'était un challenge dont le but était de prédire les différents rendements de groupes de crypto-monnaies. Gaëlle va nous en parler un peu plus en détail. Les troisièmes, c'était un groupe qui ont dû travailler dans le cadre d'un cours. Il y a Johan, Louis, Thomas et Romain. J'ai vos certificats si vous êtes dans la salle. Le second, c'est Christophe qui était troisième du challenge précédent. Et la première, c'est Gaëlle Candel qui va venir présenter sa solution. Félicitations et pour passer tes slides. Merci. Bonjour à tous. Du coup, moi je suis Gaëlle Candel. Je suis ingénieure de recherche chez un génico mais ce challenge n'a rien à voir avec ma fonction principale. Du coup, dans ce challenge, on avait deux quantités magiques. MD et BC qui étaient associées à chacun des assets dans chacun des clusters. Pour rappel, les assets étaient complètement anonymisés. On ne sait pas ce que c'était. Il n'y avait pas de relation entre les assets dans les différents clusters. On a trois semaines de données pour faire les différentes prédictions. Du coup, je me suis dit que s'il y a des quantités magiques, on va essayer de les exploiter. Ce qu'on voit déjà, c'est que les quantités magiques MD et BC sont constantes sur la vie d'un asset. du coup, elles ne vont pas nous aider à prédire pour les différents jours la 24e heure qu'il faut prédire dans ce challenge. Mais du coup, ce que je me suis dit, on va voir à quoi ressemblent des séries temporelles qui ont le même MD ou le même BC. Donc, ce qu'on voit, c'est que sur les 34 000 séries d'assets, en fait, on a 22 000 MD uniques. donc, il y a des doublons. Et quand on regarde ces doublons, c'est les deux graphiques qui sont à droite. Là, c'est pour deux clusters différents et deux qui ont le même numéro, mais on a les mêmes assets. Donc, de cette manière, on va pouvoir aligner les clusters qui ont été enregistrés au même moment étant donné les assets qui sont en commun. donc, ça fait qu'on retrouve comme ça 224 groupes de clusters alignés qui ont été enregistrés au même moment. Donc, si on arrive déjà à aligner verticalement les clusters, on se dit, on va les aligner horizontalement aussi. Donc, pour cela, j'utilise la corrélation croisée avec des lacs différents. Et comme on a 224 groupes, enfin, on a 34 000 assets différents et si on doit faire la corrélation croisée, les 34 000 versus les 34 000, c'est assez coûteux en calcul. Donc, en fait, on fait sur la moyenne des clusters parce que, de toute façon, les marchés des crypto-monnaies sont assez corrélés. Donc, de toute façon, le signal est assez proche dans ce cas-là. Et du coup, avec un lac de une semaine, comme ça, on arrive à superposer deux groupes de clusters côte à côte. Et comme ça, on arrive à voir que le jeu de données est composé de 217 semaines d'enregistrement et qu'il y a tout au plus 1260 assets parce que, comme il y a des trous dans le jeu de données, on ne peut pas reconstruire complètement les séries temporelles. Et du coup, avec ça, ensuite, on regarde qu'est-ce qu'on a dans le jeu de tests. Dans le jeu de tests, il y a 95% des données qui sont dans le jeu d'entraînement. Du coup, ça fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser les retours précédents pour faire la prédiction. Donc, j'ai juste utilisé une régression lunaire pour, en utilisant le fait qu'on a une vingtaine d'assets, on a une dizaine de clusters, ça fait 10 équations à 20 inconnus. avec la régression linéaire, ça suffit amplement pour, du coup, avoir une erreur hyper faible. Du coup, un petit mot sur le MD et le BC. Alors, BC, je n'ai pas trouvé ce que c'était, mais c'est un coefficient de corrélation parce que les valeurs sont entre 0 et 1 et du coup, ça doit être Bitcoin, corrélation, quelque chose comme ça. pour MD, c'est la valeur log de l'asset exprimé en Bitcoin plus une valeur aléatoire qui est constante sur l'ensemble du jeu de données mais qui est variable pour chacun des assets mais qui fait qu'on peut suivre correctement et retrouver, on peut désanonymiser quelles étaient les séries temporelles. Donc, comme ça, on a retrouvé l'Ethereum, il y a le Doge, il y a le Lumen et d'autres et ensuite, on a aussi vu une aberration dans l'énoncé du jeu de données qui disait que les retours, c'était des retours par rapport au Bitcoin mais en fait, quand on regarde les retours qu'on les intègre et qu'on regarde par rapport à MD, ça ne colle pas du tout. En fait, ces retours, ce sont les retours par rapport à une monnaie fiduciaire type le dollar où la corrélation était hyper bonne. donc voilà. Donc, en conclusion, on a reconstruit le jeu de données et du coup, on a prédit les retours de façon indirecte. Donc, merci de votre attention. Merci Gaëlle. Pas de questions ? Du coup, on va passer à la suite des challenges. Donc, on a fini la partie 1. Maintenant, il n'y aura plus que des présentations rapides des différents gagnants lorsqu'ils sont là. donc, le premier challenge, c'était un challenge de Kili qui était en fait plutôt un challenge où le but était d'améliorer la base de données d'entrée dans le but après de faire de la classification de sentiment analysis dessus. Donc, les deux premiers n'étant pas là, n'ayant pas donné leur vrai nom, je ne vais pas m'amuser à épeler tous ces identifiants, mais je tiens à les féliciter ainsi du coup que le troisième qui est Waldemar Schulgin. Donc, j'ai ton certificat. Ensuite, QRT, on a un peu le même effet, c'est-à-dire que les deux premiers ne m'ont pas répondu à mes mails, donc on ne sait pas qui c'est. Donc, pour ce challenge, du coup, ici, c'était le but de soumettre en fait les facteurs du modèle et non les prédictions du modèle et les facteurs du modèle, c'était les facteurs d'un modèle linéaire qui était utilisé pour prédire les rendements de marché. Donc, félicitations à Nicolas Raoult qui a été troisième de ce challenge et aux deux premiers, même si on ne connaît pas leur identité. Maintenant, on va passer au challenge où potentiellement les premiers sont là. Donc, si vous êtes premier dans les prochains challenges, n'hésitez pas à vous faire connaître. Le challenge de l'INRIA, c'était un challenge où les participants avaient des champs de pression temporels et le but était de prédire les champs de pression dans le futur pour prédire les marées dans deux villes, je crois que c'était en Europe, mais je pense que c'était même en France, sur la côte ouest. Donc, félicitations à Maxime Allouche qui finit troisième, Nissim Marouani et Baptiste Collet qui sont deuxièmes et à Marco Dos Santos qui est premier. Donc, Marco, je ne sais pas si il est là. Si tu veux venir dire un mot, tu es le bienvenu. Merci beaucoup. Bon, très rapidement, déjà, je voulais remercier les organisateurs pour cette cérémonie, pour l'invitation. C'est le premier Data Challenge auquel je participe, donc je suis ravi d'être ici. Et donc, très rapidement, pour ma solution, je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre les données. On a des données d'entrée qui vivent dans un espace de dimensions à plus de 60 000 dimensions, je crois, donc il faut essayer de s'intéresser aux données, de se demander quelles caractéristiques sont les plus importantes pour les prédictions. intuitivement, les caractéristiques qui donnent de l'information récente vont être les plus importantes. Ensuite, quelque chose qui a bien marché, c'était de calculer les différences terme à terme sur les champs de pression. Ça permettait d'inférer, en quelque sorte, le vent et de donner une valeur numérique aux dynamiques des champs de pression. Et une autre astuce qui fonctionne très bien, qui a été trouvée par mon ami Maxime qui a fini troisième, c'est de remarquer qu'en fait, il y a une sorte de décalage temporel entre les données d'entraînement et de test où la dernière donnée que l'on nous donne de la surge et la première donnée que l'on doit prédire n'y a pas le même temps en seconde entre les données d'entraînement et de test. Et donc, quand on corrige ce petit décalage-là manuellement, on gagne en prédiction et ça permet d'améliorer le modèle. Ensuite, pour le modèle, moi j'ai utilisé XGBoost aussi, il y a 20 sorties, donc j'ai utilisé 20 modèles XGBoost, j'ai joué avec les hyperparamètres et voilà, ça a permis d'obtenir un bon score. Je vous remercie. Merci. On va passer du coup au challenge de l'AMF maintenant. Le challenge de l'AMF, c'était un challenge de détection d'anomalies, donc le dataset était très très déséquilibré. c'était de trouver des anomalies dans des données de marché, donc potentiellement c'était des fraudes. Je félicite du coup Bernard Dumas, Milne Edwards qui est fini troisième, quelqu'un qui est fini deuxième et Laurent Debord qui est présent et qui va venir nous parler rapidement de sa solution. Merci. Effectivement, comme tu le disais, le dataset était extrêmement déséquilibré puisqu'il n'y avait que 30 cas positifs sur 20 000 cas dans l'ensemble d'apprentissage et avec potentiellement même des millions de variables puisqu'en fait il s'agissait de chaque cas était en fait une heure de marché financier dans laquelle il y avait possiblement de très nombreuses transactions, parfois 100 000 avec 10 variables à chaque fois, donc possiblement un million de variables pour une heure de transaction. Donc ça rendait finalement le problème extrêmement difficile à résoudre avec des méthodes de machine learning. J'ai l'impression les personnes qui s'y sont essayées moi et les autres candidats et moi avec des méthodes de machine learning ça ne donnait pas de bons résultats donc j'ai utilisé plutôt en fait pas vraiment des méthodes de machine learning c'est plutôt un contre-exemple c'est-à-dire construit des caractéristiques globales donc future engineering extrêmement simples et a priori en utilisant les indices qui étaient donnés dans l'énoncé et puis un savoir faire métier et puis ensuite une règle extrêmement simple avec des seuils dépassement de seuils signifiait que c'était un cas positif où j'avais examiné simplement dans les données les quantiles de cas positifs en fonction des seuils donc plutôt un contre-exemple pour le machine learning je pense qu'il y aurait une méthode qui aurait permis d'exploiter le machine learning ça aurait été une métrique moins pénalisante pour les faux positifs en fait la métrique était pénalisante pour les faux positifs alors comme il y avait très peu de positifs c'était difficile de faire autrement que de trouver des faux positifs si on utilisait une méthode de machine learning donc peut-être dans un vrai exercice métier accepter les faux positifs et puis ensuite demander à un expert de trier entre les vrais faux positifs on passe au challenge EDF le challenge EDF c'est un problème de segmentation d'images donc c'était des parties d'installation industrielle donc je pense c'était des centrales nucléaires et le but était de distinguer dans les images les différents les différents éléments différents dans l'installation c'était des images 3D donc je crois que le dataset était assez lourd cette fois c'est le 3ème et le 2ème qui n'ont pas donné leur identité mais on les félicite et on félicite aussi Loïc Chambon qui est présent et qui va nous parler de sa solution au challenge EDF Bonjour à tous merci pour l'organisation donc pour dire deux mots en fait c'est des nuages de points en 3D on a une usine on a des lidars ou des lasers qui sont positionnés à différents endroits ça constitue à peu près plusieurs dizaines de millions voire centaines de millions de points et à partir de ça il faut en fait à chaque point de l'espace 3D lui définir une classe pour ça que c'est la segmentation au niveau des nuages de points donc c'est dire que ce point là c'est en fait un tuyau ce point là c'est en fait une chaise ce point là c'est en fait un mur il faut faire ça pour l'ensemble du nuage de points comme contrainte supplémentaire comme j'étais étudiant et que j'avais pas à disposition de super ordinateur et de super GPU je l'ai fait sur Google Colab donc j'ai fait une approche deep learning en prenant un papier qui était à l'état de l'art il y a à peu près 3 ans ça s'appelle Kernel Point Convolutions il a été fait par Hugues Thomas et notamment avec les professeurs du cours de nuages de points en modélisation 3D et en réutilisant une implémentation de la méthode en l'adaptant pour ce problème là après une grande traversée du désert ça a donné des résultats et ça m'a permis de gagner le challenge merci n'hésitez pas à retenir ce qui a été dit parce que je crois qu'il y a un autre challenge de segmentation d'images cette année aussi et pareil celui d'avant il y a aussi un challenge de détection de fraude où des données sont déséquilibrées donc pareil ça peut vous donner des idées on va passer au challenge de l'institut Louis Bachelier qui était en collaboration avec la Banque de France donc le but était de prédire le prix de biens immobiliers en vente ces biens immobiliers fallait prédire leur prix de vente à partir à la fois de photos et de caractéristiques sur le bien donc plutôt des données tabulaires donc on félicite Ulrich Gouet qui est aussi dans ce classement aujourd'hui qui était dans un autre challenge tout à l'heure Arnaud Maréchal et Paul-Emile Dunia qui va nous présenter rapidement sa solution aussi Bonjour à tous très heureux de présenter la solution du challenge donc pour aller rapidement je pense qu'il y a quatre points qui m'ont permis de gagner première chose c'est assez générique ce que je vais vous dire mais je vais essayer de le rendre un peu plus spécifique c'est d'incorporer du domaine knowledge alors là on parlait d'immobilier donc il y a des normalisations qui sont très importantes par le prix au mètre carré par nombre de chambres etc ça c'est quelque chose qui permet un peu de réduire la dimensionnalité et de tirer meilleure partie des exemples qu'on a comprendre la métrique là la métrique c'est la min average precision error la MAPI donc c'est assez sensible aux valeurs qui sont bases donc ça c'est des choses qui sont très importantes à comprendre dans le cadre de challenge donc là c'était très important de prédire aussi bien les petites valeurs que les grandes c'est l'erreur relative ensuite utiliser tout type de données ça c'était un des intérêts du challenge c'est qu'il y avait des images des données numériques des données catégorielles des données même géographiques et donc être capable d'avoir des features qui tirent partie de chacune de ces données ça marchait très bien et le dernier point c'est d'utiliser les outils dont on a déjà parlé donc LGBM XGBoost ResNet Scikit-learn mais en les poussant un peu pas simplement avec la baseline mais en faisant par exemple de l'hyper parameter tuning avec Optuna ou alors en faisant des features custom avec Scikit-learn ça c'est des choses qui permettaient d'avoir des features originales et performantes merci du coup on passe au challenge NatXIS le challenge NatXIS du coup c'était un challenge où le provider de données avait utilisé un algorithme donc BERT pour faire des embeddings de différents discours de banque centrale et c'était l'idée était à partir de ces embeddings de discours de banque centrale de prédire l'évolution moyenne de cours de marché il y en avait une quarantaine je crois pour les gagnants on félicite David Gauthier Franck Zibi et pour les premiers Waji Benrisoul et Oussam Asila qui sont l'un des deux est présent aujourd'hui pour rapidement évoquer sa solution félicitations merci beaucoup pour la solution en fait qu'on a utilisé elle est largement due à mon binôme qui n'a pas pu être malheureusement ici donc mon binôme Oussam et donc l'idée en fait qu'il a utilisé est la suivante donc comme a expliqué l'organisatrice on a en notre disposition des embeddings qui reflètent du texte mais donc mon binôme il s'est dit qu'in fine on n'aura pas besoin d'une précision aussi pointue de nombre flottant pour représenter le discours et donc qu'est-ce qu'il a fait il a pris en fait les données il a utilisé donc une discrétisation donc en utilisant les quantiles le nombre de comptiers qu'il a utilisé optimal il a été obtenu de façon empirique je pense dans les environs d'une vingtaine et puis il a utilisé une méthode d'ensemble donc avec trois algorithmes qu'on a utilisé aussi de façon séparée pour avoir des poids spécifiques pour attribuer à chacun des trois donc de mémoire catch boost et ridge c'est difficile de dire les noms en français mais gradient qui sont tous les trois je pense disponibles sur scikit-learn moralité pour le challenge donc il ne faut surtout pas hésiter de joindre l'utile à l'agréable donc pour le moment le domaine de la data il y a plusieurs domaines auxquels on peut s'intéresser que ce soit de la finance la biologie la médecine ou autre deuxièmement donc je dirais qu'il ne faut surtout pas aussi ne pas se limiter à participer à un seul challenge en l'occurrence on est aussi cinquième dans le challenge qui a été proposé par Kili et puis dernièrement comme le dit le dicton japonais personne n'est plus intelligent que nous tous c'est beaucoup plus intéressant voire amusant quand on essaie de s'attaquer à ce genre de challenge en équipe voilà merci beaucoup ok l'avant-dernier challenge donc c'est le challenge qui était proposé par un laboratoire le LOPS le but était de prédire des anomalies de température de façon régionale à partir du coup de données climatiques récentes enfin passées mais aussi voisines d'un point de vue géographique le troisième c'est Xenu son identifiant on ne connait pas son identité félicitations à lui félicitations encore à Christophe Leroux qui est deuxième de ce challenge et finalement à Yu Han Wu qui est gagnant mais je il est là il est présent dans la salle pour nous parler de sa solution ok so I'll just quickly talk about my solution so ok thank you of course first of all thank you for the organisation and so this challenge will be we'll be predicting the anomaly in temperature in temperature and we we are given about 250 variables and within in the in terms of 22 models prediction of 22 models and my method well it's quite my method is quite simple just to to choose to choose those models that perform better than the others and I've chosen three of those because and at the end I've taken the average of those models because it is inspired by the ensemble method and it is it is actually seen as a solid method in weather broadcasting and well and and the other thing is to actually is to conserve the interpretability and well there's a lot of ways to improve my results so including using other methods or choosing other models and et cetera et cetera and that'll be it thank you the last challenge it was a challenge proposed by Copernicus it was a challenge where there was an entry of images and the but it was to predict the rayon solar of the surface SSI and the but it was to predict the suite of the images on we don't the identity of the last but congratulations to them and the first it is a group like it a two challenge who a gagné c'est Jérôme Gaveau et Benjamin Duguay qui vont finir ces presentations félicitations bonjour à toutes et à tous merci pour l'organisation du challenge on avait quatre images en entrée c'était des images de flux de puissance rayonnés au sol sur l'heure d'avant et on devait prédire les images de l'heure suivante les quatre images de l'heure suivante et du coup on a utilisé un modèle du coup par réseau de neurones et c'était séquence tout séquence donc on avait quatre images en entrée on prédisait les quatre images suivantes on a normalisé les données et une approche qui a bien fonctionné c'était des LSTM donc c'était l'usage de LSTM et à l'intérieur des LSTM les portes utilisent des couches convolutives donc c'est beaucoup plus pratique et parcimonieux pour traiter les images ensuite quelque chose qui a fait la différence ça a été de plutôt que prédire la valeur absolue ça a été de prédire la valeur relative par rapport à la dernière image connue donc ça c'est vraiment ce qui nous a fait monter dans le classement ensuite on a testé de l'augmentation de données en faisant des rotations sur les images on n'a pas gagné grand chose on a fait pas mal de recherches d'hyperparamètres autour de ces modèles et on avait des modèles qui se ressemblaient mais qui étaient tous un peu différents et ça a permis de faire un assembling performant de ces modèles à la fin pour mieux généraliser sur le private leaderboard et gagner aussi quelques points une autre approche qui a bien fonctionné aussi comme c'était un modèle séquence-to-séquence on pouvait un peu le déplier à volonté c'est à dire qu'on pouvait mettre trois images en entrée et une image en sortie et ça ça permettait d'utiliser le jeu de test pour faire un pré-entraînement et donc ça ça a permis de gagner pas mal de points et donc on voit aussi l'importance d'avoir pas mal de données pour augmenter en performance donc merci à tous on a fini avec les remises de prix donc merci à tout le monde d'avoir participé au challenge tous les gagnants enfin tous les participants qui sont là merci encore au provider de données d'avoir défini ces super challenges et je laisse la parole à Stéphane pour clôturer juste pour remercier Marine parce qu'elle a fait un super boulot et tous les bêta-testeurs qui étaient autour qui ont fait un très gros travail autour de ces challenges et bien sûr les providers et bravo gagnant donc on peut maintenant se retrouver merci merci